Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc une vie drôliste, et j'ai le goût de m'essayer sur un sujet, quelque chose que je voulais répondre depuis longtemps qui était dans ma liste, c'était comme une vidéo écho, d'une certaine façon, à une vidéo des imagitateurs, donc je vais essayer de la retrouver et la mettre dans les liens plus bas, et aussi une vidéo de Sinebase, je vais aussi la mettre, qui lui-même répondait aux imagitateurs, parlant de la mort des personnages. Moi je vais un peu m'avancer sur peut-être la, comment je pourrais dire, la possibilité de mourir dans le jeu de rôle. Et aussi j'avoue que ce qui m'a amené là aujourd'hui, avec tant de bonheur, c'est le fait que hier, peut-être que j'en parlerai pas, ça n'a peut-être aucun rapport, mais ça part quand même de la mort, j'ai partagé de quoi une petite photo rigolote, je le sais que j'ai fait plaisir aux gens qui aiment ça les longs rests. Écoute, la photo est très drôle, si vous ne l'avez pas vue, c'est comme dans le Player's Handbook, le paragraphe qui explique les « debt saving true », puis c'est ça, puis que là, quelqu'un a fait une bonne blague, il a rayé dans le texte, une grosse partie du texte qui explique la règle, il a juste gardé des beaux clés, OK, fait que là, je vais traduire, mais c'était dit « quand tu arrives à zéro point de vie », là, il a tout rayé le restant de ce paragraphe-là, puis il a écrit « tu es mort ». Et quand tu, puis là, un peu plus loin, « alors tu roules », puis là, il a tout un paragraphe, tu sais, pour expliquer, je ne sais plus ce qu'on est rendu dans le vrai texte, mais il a juste écrit à la main « un nouveau personnage ». Ah, je le sais que ça en a en fait capoté une coupe, je le sais que je fais plaisir à du monde avec des petites publications de même, puis des petits commentaires genre « tiens, c'est pour vous mes petites choses fragiles ». Ah, ah, je me suis fait plein d'amis. Bon, revenons sur Terre et parlons de la mort. Des excellentes vidéos de Sébastien et des imagitateurs, beaucoup de bons éléments, il y a de quoi, par exemple, qui me dérange, dans les deux cas, mais ça, c'est personnel au cas de santé, je ne suis pas là pour juger leur façon de faire. Et ce n'est que mon impression, je ne suis pas là pour dire que ce n'est pas correct ce qu'ils font et le pourquoi ils le font, même que je vais défendre un peu le pourquoi ils le font, mais en même temps, je ne suis pas à l'aise avec quelque chose. Ils semblent vouloir mettre au menu la mort et le danger seulement quand c'est significatif, c'est-à-dire dans des moments clés, les moments forts de ton récit. C'est autrement dit, tu sais, une rencontre aléatoire, pas prévue, pas importante, ne devrait pas te faire mourir, ce n'est pas une mort significative. Et ça, j'ai un petit peu de misère avec ça. En partie. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une façon de manipuler l'histoire, puis manipuler l'histoire, de tasser les règles pour manipuler l'histoire. On s'entend, c'est sûr que, tu sais, quand tu es un héros, tu rêves d'un citant à mourir, t'es aussi bien de mourir aux mains de la liche que tu cours après depuis deux ans. Ça fait une mort héroïque. Oh non, 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 c'est pas le temps de mourir avant, là, dans une taverne. Tu sais, t'es allé voir un gossou, t'es allé dire que ses vaches étaient laides, il veut te péter son barreau de chaise sur la tête. Non, 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 c'est pas le temps de mourir, ce gars-là. Il n'est pas important dans l'histoire. Mais pourtant, ton personnage a quand même pris une décision d'emmerder quelqu'un par rapport à l'histoire. Cette personne-là se fâche. Cette personne-là prend une arme, il est fâché, il veut te casser sa barreau de chaise sur la tête. OK, vous allez dire la fantaisie, puis c'est pas la vraie vie. En effet, là, c'est vrai que dans la vraie vie, un barreau de chaise sur la tête, ça peut clairement nuire à ta santé. Dans un monde fantastique, un peu moins. OK, mais quand même, t'as quand même ouvert la porte à un danger, même si c'est pas l'histoire principale. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres, pour avoir toutes sortes de circonstances que tu te retrouves en danger. Des circonstances, justement, pas significatives. Probablement devant des adversaires qui ne feront clairement pas le poids devant toi. T'es le héros. Puis d'ailleurs, les imaginateurs font... Ils ont fait une mise en scène très rigolote parlant d'un personnage qui est... Ils présentent un personnage qu'ils sont pas capables de tuer parce qu'il y a toutes sortes de points pour se sauver. D'ici, d'ici, il y a des jeux de rôle qui présentent comme toutes sortes d'alternatives pour te sauver de la mort. Puis c'est ce qui est bien correct, là. Fait que, t'sais, il fait pas... T'sais, le monsieur qui est au barreau de chaise n'a pas ces ressources-là. Souvent, dans les jeux de rôle, t'sais, souvent, les personnages non-joueurs, sans nom, même, ils ont pas grand-chose. Ils ont un petit stat-bloc bien, bien simple. Fait que, t'sais, mathématiquement, le monsieur sou, qui a de la tente aux ses vaches, bien, t'sais, clairement, il gagnera pas mal, t'sais, tu risques de le one-shotter, lui. OK, c'est ça. C'est une anecdote. Sauf que, tu vis dans un monde de danger. Moi, c'est ça, ma vision, là. Tu vis quand même dans un monde de danger. Dans un monde que tu te promènes avec un épée. Dans un monde où t'as pas une épée pour rien parce que, parce que faut que tu sois prudent, t'sais, il faut que tu fasses attention à ce qu'est-ce que tu dis, à qui tu dis, il faut que t'en assumes les conséquences. Si t'écores quelqu'un, ça se peut qu'il soit pas content. Ça se peut qu'il t'en veuille. T'sais, ça va finir au sang, ces affaires-là. C'est des mondes de violence. Fait que, check-pain, le gars avec son barreau de chaise, ça se peut qu'il te fasse une critique dans la face. Parce que les règles te disent qu'il peut le faire, souvent. Il va te faire une critique dans la face. Ça se peut que, soudainement, il te fasse mourir. Mettons que t'arrives dans une auberge, t'es déjà un peu amoché, t'as pas fait encore ton long rest! Pis là, il reste 12 points de vie, mettons, je sais pas moi. Pis monsieur, bon, c'est monsieur, monsieur vache, t'sais, il roule avec des avantages parce qu'il est sous, il te roule un double 20. Ça arrive, ça! Il te roule un double 20, pis là, il roule ses dommages, décide de dommage parce qu'il prend un bon barreau de chaise, pis il a plus un pour sa force, parce qu'il travaille avec des vaches, l'infirmier, il a des gros bras. OK, let's go! Il roule double 6, pis le 1, t'es rasé à zéro, t'es mort. T'es mort si tu prends la nouvelle règle braillée au crayon comme j'ai présenté à cette photo. Mais c'est ça. Mais t'es mort. Fait que t'sais, ton héros, que son destin est de mourir face à la liche, s'il a à mourir devant elle, il vient de se faire amasser. On s'entend-tu? On vit dans un monde de danger. Là, je vous ai fait une mise dans la situation où le héros en question a voulu qu'il y ait un personnage bon joueur qui n'avait rien à voir à l'histoire. Non, qui n'avait rien de significatif à ce qu'était le récit. Mais soudainement, il s'est quand même mis dans une situation. Maintenant, le jeu a décidé que le monsieur, sous, n'a pas trop évalué à qui il allait donner un coup de bâton parce que s'il n'y aurait pas été sous, il aurait peut-être évité le sujet. T'sais, devant des héros qui ont de l'air badass. Mais non, il y a décidé qu'ils sont là-dessus. Voilà, t'sais, les dés sont lancés, voilà, t'sais, il faut assumer les conséquences. Puis là, le personnage est mort. Ah non, c'est décevant. Mon beau personnage qui a un background de 4 pages a été mort par un gossou avec un bâton. En fait, ça fait une belle anecdote. C'est pas si pas significatif que ça. C'est quand même dramatique. C'est un accident dramatique. Moi, je me dis que ça fait partie du jeu. C'est ça. Moi, je suis plus de l'option de « Ben écoute, ça se peut ces affaires-là. C'est rare. C'est rare, mais ça se peut. » T'sais, je défendrais pas l'histoire ici. Je vais plutôt défendre le moment présent. Le moment présent étant que c'est arrivé. Donc, moi, je suis pas un meneur de jeu qui va retenir ses coups, t'sais. Sauf que c'est peu probable que ça arrive une affaire d'un même. Peu probable. Mais quand même, la probabilité est là. Puis c'est là. Autrement dit, je veux pas manipuler l'histoire. Je veux pas justement enlever le peu de probabilité. Parce que si c'est pas là, ça, c'est mon avis, mais j'ai l'impression que les joueurs, ils finissent par le sentir, ces affaires-là. Ils finissent par sentir que c'est juste les combats importants que là, il faut qu'ils se surveillent. Parce qu'en dehors de ça, ils peuvent faire les caves puis il se passera à peu près rien. au niveau de leur vie. Fait que, c'est ça, c'est un peu ça. Je veux essayer d'éviter. Je veux quand même que tout le monde reste sur leur quai vive. T'sais, dans un monde médiéval, c'est la violence. Tu regardes quelqu'un tout croche, ça se peut qu'ils veulent te trancher à la gorge là. T'sais, c'est ça. Tu te promènes avec un épée, là, man. Tu te promènes avec un épée, t'as caché pas chez vous. Il y a pas de restriction la plupart du temps. Tu te promènes avec ton arbalète. T'sais, c'est ça. T'es un magicien. C'est clair que t'es un magicien. Il se connaît peut-être la boule de feu. Comprenez-vous, vous êtes dans un monde où, t'sais, le monde... T'sais, je pense que les gens essaient d'être prudents les uns envers les autres parce qu'ils savent que on peut comme se provoquer et t'sais, se faire du mal. C'est ça. Fait que t'sais, que ça soit significatif ou non, je pense qu'il faut juste garder ça dans le contexte. Et moi, je pense que les joueurs qui savent que le meneur de jeu n'enlèvera pas cette probabilité-là vont jouer, d'une certaine façon, un peu plus intelligemment. T'sais, justement, ils font pas les caves, t'sais, nécessairement. Ou, s'ils le font, ils vont peut-être être plus en mesure de l'assumer. T'as dit... ça te tentait d'y dire que ces vaches étaient laides. C'était peut-être pour tenter le diable. Mais voilà, assume-le. T'sais, puis ça se peut qu'ils trouvent un double vin dans la face si tu joues un jeu avec des devins. Bien, j'ose pas trop le nommer. Je me fais pogner vu que j'ai fait tout un genre de promesse. On est même pas en juillet, le jeune, le jeu que je n'aimerais pas. Fait que bon... Fait que t'sais, tu peux te rouler un double vin dans la face. Ça se peut. OK? Y'en a un qui vont dire « T'es plate, François? » Non, 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 non. Au contraire. Je m'arrange que le monde soit dangereux. Que le danger soit toujours au menu. OK? Donc, ça te dérange. T'sais, tu veux pas... Tu veux t'amener vers des morts significatifs, des dangers de mort significatifs. Bien, voilà ce que j'ai à proposer. T'sais, voilà ce que j'ai à proposer. Entre autres, il y a toujours des alternatives à la mort. Ça, c'est un vieux classique. C'est sûr, on parle pas nécessairement de tuer les personnages, mais le gars, une fois que son barreau est tombé sur la tête, tu fais la scène vite, c'est ton magicien du groupe, il est tombé à terre. Il a pas réussi à faire son charm person. Fait que c'est ça. Bang! Le barreau cassé sur sa tête, il est par terre. Le gars veut lui sauter à la gorge pendant qu'il fait ses... Bien, il est à zéro point de vie. Bon, il fait ses dead saves, puis il rate. Non, mais t'sais, il a toujours moyen... T'sais... Ouais, c'est vrai que les dead saves, ça pardonne pas, hein? Mais t'sais, il a toujours moyen qu'il y ait un guérisseur dans la place qui s'essaie. Oh, vous en êtes pris un innocent magicien! Quand c'est qu'il va? Bon, OK, c'est ça. Qu'il vient de lui faire comme un test de médecine. T'sais, il a toujours les conséquences de... OK, bien là, le gars sous, puis ses chums prennent la bourse et le sac de parchemin du magicien, puis sac leur camp. T'sais, il a toujours moyen de voir des alternatives. Ils sont emprisonnés, ils sont ci, ils sont ça. T'sais, toujours moyen de manipuler certaines affaires, mais pas quand vient le temps des règles. Quand vient le temps des règles, là, je parle pas de faire les règles comme elles sont écrites dans le livre, c'est plutôt les règles d'une fois que t'as le dé dans tes mains, que la conséquence est nommée, que la conséquence de s'il jette ce dé là, dépendant du résultat, qu'est-ce qui m'attend? T'sais, c'est ça. T'sais, c'est le corps du meneur de jeu. Pendant le jeu, tu vas faire tes jets de sauvegarde contre la mort, les fameuses trois balles, trois prises de Roger Brulotte. Fait que, t'sais ça, fait que, t'sais, si c'est nommé, ben voilà, t'sais, le sablier est tourné, puis c'est le hasard qui décide, l'aider, cet autre joueur qu'on doit respecter. Fait que, t'sais ça, puis c'est arrivé dans des circonstances anecdotiques, too bad. mais sinon, il arrive, t'sais ça, je veux juste revenir à mon affaire, t'sais ça, t'sais, il y a toujours moyen que l'environnement, qu'il y ait des alternatives, tout ça. Ça, c'est le premier truc que je ferais, c'est comme, il y a des alternatives à la mort, OK, pour faire en sorte que le personnage puisse se rendre à des moments clés où est-ce que le danger est réel. OK, sinon, l'autre alternative que je propose, ben, amenez-les pas ces scènes-là, t'sais, les scènes autres, les scènes d'auberge, t'sais, faites juste pas vous amener là, faites juste les éviter. Le gars, il dit, ah, tes vaches sont laides, le monsieur, mais il se battra pas, c'est ça, il se battra pas, t'sais, il y a toujours moyen d'éviter la chose ou juste pas les amener d'une auberge, t'sais, je veux dire, tu veux vraiment, vraiment, là, t'sais, hermétiquement qu'il arrive à rien à ce niveau-là, ben, vous allez à l'auberge, parfaite, long rest, vous avez pris un bon repas, ça vous coûte deux pièces d'argent, aucun repart à l'aventure, pis pas de scène de roleplay dans l'auberge, sauf qu'on peut pas empêcher les joueurs de vivre ça et de faire des niaiseries, t'sais, au lieu d'aller voir à la liche, on s'en va, on va dans une ville, faire les cons, parce que ça arrive, ben, empêchez-les pas, c'est le jeu de rôle, c'est l'heure à faire, faut qu'ils assument leur choix, pis faut qu'ils assument que le danger peut se trouver dans des moments moins significatifs, ok, c'est un monde médiéval, c'est un monde de danger, par rapport à éviter le combat, c'est sûr que, bon, les personnages ont quand même un, entre guillemets, statut, souvent ça paraît que c'est des badass, pis qu'ils n'ont vu d'autres, souvent ça paraît physiquement, dans leur équipement, leur cicatrice, t'sais, c'est ça, ils ont comme, ils lisent, leur corps, leur apparence parle de lui-même des fois, fait que t'sais, les gens, je veux dire, monsieur Sou, peut-être qu'ils vont être juste assez lucides pour dire, ok, je ne t'apprends pas dessus, je vais me mettre ma vie en danger, c'est ça, pis donc, t'ouvres pas la porte vers ces malencontreuses choses, là, j'ai pris l'histoire d'un gars sous, mais t'sais, ça peut être une rencontre aléatoire en pleine nuit contre des gobelins par rapport, t'sais, t'sais, oui, je veux dire, ça existe ces choses-là juste pour rappeler qu'il y a du danger, en général, statistiquement, ils sont juste là pour te prendre des ressources un peu, ben, tes points de vie, voler ton or, t'sais, des choses la même, mais en dehors de ça, je veux dire, statistiquement, il y a une chance que ces anecdotes-là te soient fatales, et ça fait partie du jeu, là, je parle médiéval fantastique, mais c'est ça qui arrive, donc, tout ça pour venir à, moi, je n'enlève, même si c'est très mince la possibilité, je ne l'enlève pas du tout, je ne retiens pas mes coups, je crois que les joueurs, ils ont à savoir qu'il y a une façon de jouer qui vient avec ça, puis qu'ils doivent assumer les décisions qu'ils prennent ou, tu sais, ou qui les amènent dans des situations qui ne les aident pas, tu sais, ce n'est pas nécessairement le ménageux qui envoie de quoi niaiseux pour le fun, souvent, c'est les joueurs qui vont provoquer ces situations-là, ils décident de dormir dans la forêt, dans la forêt du danger, parce qu'elle s'appelle de même, mais je pense que la forêt du danger a besoin de, tu sais, qui est juste un passage qui n'est pas significatif, oui, mais la forêt du danger, elle ne s'appelle pas de même porgain, puis tu ne dis pas à quelqu'un que tu ne connais pas que ses vaches sont laides, ça peut lui faire de la peine assez pour qu'il te casse un barreau de chaise sur la tête. C'est un peu ça que je veux, c'est sûr que des fois, ça peut faire des petites baboules, mon personnage est mort dans un combat poche, non, ce n'était pas poche, il fallait que tu assumes, tu sais, des fois, il faut que tu assumes ton choix dans ce monde de danger, voilà. François Letard, JDR, Détard, et jusqu'à la prochaine fois et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux, au revoir.